Bienvenue dans cette vidéo vlog, je vais vous parler des processeurs à très basse consommation puisque j'ai un serveur que j'ai construit sur la base d'une carte mère qui contient un processeur Intel, le fameux N100 et j'ai pris cette carte mère avec ce processeur parce qu'il consomme très très peu, aux alentours de 6 watts ce qui en fait un processeur parfait quand on a une machine qui est en fonction du matin jusqu'au soir 24h sur 24, 7 jours sur 7 pour éviter d'avoir une facture d'électricité à la fin qui explose, d'autant plus que l'électricité, c'est pas gratuit, ça coûte très cher donc il faut absolument réduire la consommation au maximum tout en ayant un appareil qui fonctionne correctement et qui fait ce qu'on souhaite donc il faut trouver un compromis entre basse consommation et quand même un processeur qui fait le taf et donc du coup j'ai construit ce processeur qui fonctionne parfaitement, là vous voyez, j'ai installé Tronaz dessus vous avez à droite, tout à droite, un panneau CPU avec voilà Intel N100 qui a 4 coeurs, 4 threads, si je dis pas de conneries donc ça va, c'est quelque chose d'assez récent, il a été produit en 2023, vous l'avez ici, alors il n'y a pas la date de sortie mais c'est 2023, si, là, Q1, premier trimestre 2023 donc il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et il y a deux constructeurs qui proposent des cartes mères avec ce processeur Asus et Asrock chacun ayant ses avantages, ses inconvénients parce que, étant donné que le processeur consomme très peu il s'adresse à un public de niche et il y a des choix drastiques qui doivent être faits et en fonction de la philosophie de l'entreprise, le résultat est différent donc moi je suis passé chez Asus et je me suis posé la question aujourd'hui est-ce qu'entre temps, dès qu'on est maintenant en 2024 deuxième trimestre ou troisième est-ce qu'entre temps ils ont sorti soit un nouveau processeur ou alors est-ce que les constructeurs de cartes mères se sont saisis des nouvelles technologies ou produits de Intel pour fabriquer des cartes mères et en fait j'étais un peu déçu puisque ni Asus ni Asrock n'ont proposé de nouvelles montures ni de mise à jour ils ont toujours les mêmes cartes mères alors c'est vrai que un an et demi c'est trop peu dans le monde industriel c'est pas suffisant il faut plutôt attendre aux alentours de on va dire deux ans à cinq ans pour qu'il y ait de nouveaux produits qui soient proposés pour qu'en fait ça soit rentable pour l'entreprise donc c'est pas étonnant que pour le grand public, je parle bien on n'en ait pas de nouveaux produits en revanche pour le secteur industriel ben eux, dès qu'il y a un nouveau produit ils le proposent mais le problème c'est que nous en tant que grand public on veut acheter un appareil et dans l'industrie ça s'achète par bundle pack c'est un autre nom évidemment mais on achète toujours par très grosse quantité par centaines, par milliers de produits d'un bloc donc nous, ben ça marche pas voilà, ça ne peut pas marcher au niveau des processeurs de chez Intel donc du coup je me suis dit bon, il y a les N les fameux N100 donc ceux-là que j'ai, la famille des N ensuite il y a la famille des Celeron qui a été réajustée parce que moi je connais Celeron depuis 2005-2010 et ça a pré-date même encore avant et c'était je crois le fer de lance Pentium pareil et donc en fait au fur et à mesure c'est devenu une identité de marque vieillissante et maintenant ils les ont réattribués à des processeurs efficients c'est-à-dire proposant des technologies actuelles récentes mais à une consommation beaucoup plus raisonnable par rapport à des i3, i4, i5, i9 et on parle même pas des processeurs de data center donc moi j'ai sur le site de Intel mis en comparaison des processeurs Intel Celeron récents Intel N récents et Pentium récents et ce que je regarde moi ce qui m'intéresse ici c'est la ligne puissance de base du processeur maximum turbo power et TDP donc la consommation en watts et le mien actuellement d'accord le mien actuellement c'est le N100 qui consomme 6 watts vous voyez c'est vraiment on peut pas faire plus bas c'est celui-là qui consomme le moins de toute cette liste mais le problème c'est que du coup on a que 4 coeurs 4 threads et si vous voulez faire des tâches un peu plus légèrement un peu plus intensives que simplement du partage de fichiers faire du streaming de films blu-ray que vous avez sur votre serveur ça pêche un peu ou si maintenant vous avez plusieurs applications qui tournent en même temps pareil c'est toujours un peu plus lent mais c'est logique ça consomme moins donc ça va être un peu mon performant donc je me suis dit ok est-ce qu'il n'existerait pas un processeur un tout petit peu puissant avec un petit peu plus de capacité donc je suis prêt à aller jusqu'à 10 watts 10 allez voilà 15 et donc on en a quelques-uns alors le mien il y a des cases où il n'y a rien il n'y a pas d'informations par contre par exemple les Pentium la famille des Pentium donc j'exclus celui qui fonctionne à 46 watts de base c'est-à-dire que peu importe ce que vous faites il va consommer 46 watts et un serveur ça passe le plus clair de son temps à ne rien faire en tout cas pour mon usage perso je l'utilise de temps en temps pour faire du streaming de vidéos mais lorsque je suis la journée au taf et ben il se passe rien il se passe concrètement rien du tout donc 90% du temps il ne fait rien et s'il consomme autant en ne faisant rien ben ça me fait chier parce que c'est de l'argent qui est balancé par la fenêtre donc il me faut un truc qui est en temps normal il ne consomme rien du tout et dès lors qu'il y a de l'action là il balance le jus donc là je vois qu'il y en a un qui consomme 15 watts en temps normal et 55 watts dès qu'il se passe quelque chose là il y en a un c'est même mieux 9 watts en temps normal et 29 quand il y a de l'activité ok cool et au niveau des scélérons bon ben on peut un peu oublier parce que tous les deux de base c'est 40 watts pas ouf donc je me dis cool on a un processeur qui correspond à nos besoins je me dis bon ben est-ce qu'il y a moyen de mettre la main dessus ou au moins trouver une carte mère qui le contient parce que ça c'est un truc qui m'énerve qui est un peu logique mais qui m'énerve quand même c'est que ces processeurs très basse consommation ne peuvent pas être achetés dans le grand commerce à l'instar des i5 i3 i7 et chez AMD les Ryzen tout ce qui est basse consommation en fait pour que ça soit rentable pour ces entreprises Intel et AMD il faut qu'ils en vendent par palette c'est à dire quand il y a la vente qui se fait il faut qu'il y en ait 1000 qui partent d'un coup 10 000 parce que sinon ils ne peuvent pas se faire de bonne marge dessus parce qu'ils coûtent tellement peu à mon avis à la fabrication si tu mets dans le grand public tu vas te retrouver avec des processeurs qui ne coûtent vraiment que dalle ou alors au contraire vu que la fabrication est aussi coûteuse qu'un autre processeur qui n'a pas forcément de valeur ajoutée il y a des processeurs dans la même gamme qui vont être automatiquement exclus du panier d'achat des gens et ceux qui vont consommer moins vont être privilégiés par rapport à d'autres alors qu'ils font exactement les mêmes performances enfin bref donc pour des raisons stratégiques et économiques certains processeurs ne sont pas accessibles au grand public seulement aux professionnels qui ont le porte-monnaie et qui sont prêts à payer tout ce qu'il faut donc celui-ci malheureusement on ne le trouve pas dans le grand commerce et je ne le trouve pas non plus sur des cartes mères la question que je me suis posée alors du coup est-ce que AMD a des offres plus intéressantes et effectivement c'est le cas AMD peut vous proposer des processeurs donc intégrés qui sont intéressants est-ce que je suis sur le bon truc alors Epic ça ne m'intéresse pas parce que c'est pour les serveurs moi c'est Ryzen et je me souviens alors les 8000 il y a les 8000 et les V2000 qui sont très intéressants en gros voilà très rapidement ça c'est parfait quand vous cherchez des informations sur un processeur ou simplement vous posez la question ok il y a tellement de propositions différentes avec des spécifications techniques qui vont dans tous les sens j'aimerais bien juste avoir un tableau de comparatif qui me dit voilà lui il fait ça l'autre il fait ça il fait plus que ça ou moins que ça bref donc là on a ce tableau qui est plutôt bien foutu où moi j'ai regardé tout de suite la puissance juste cette colonne ici là et j'ai regardé ce qui m'intéresse donc on en a un à 10 à 54 watts ok et il y en a un qui est plus récent avec plus de cœur à sa disposition et surtout avec des corps Zen 4 version 4 là c'est la version 2 donc version un petit peu plus vieille donc ça veut dire que lui il aura consommer un tout petit peu plus mais par contre il aura accès à des technologies beaucoup plus récentes et il y aura plus de puissance également donc je prends ça ok caractéristiques on s'en fout on s'en fout donc là il y a les variantes de ce même processeur et donc là je regarde de nouveau la consommation parce que ça c'est l'élément prioritaire si la consommation est plus importante malgré toutes les capacités techniques je ne le prendrai pas parce que à la fin c'est la facture d'électricité que moi je vais devoir payer donc il y en a deux qui sont intéressants là 10 à 25 ces deux là et en fait il y a un compromis qui est fait donc le premier pas trop puissant en fréquence basse mais par contre il envoie une patate de fou quand c'est nécessaire il a 8 à 16 coeurs lui par contre il envoie un petit peu plus de jus de base mais par contre quand il y a besoin de plus de puissance moins fort et il a un petit peu moins de coeurs donc il y a celui-là qui m'intéresse et en fait j'ai cherché sur internet de nouveau ce processeur et j'ai trouvé du coup des sites web spécialisés qui vendent des cartes mères par palette il n'y a pas de constructeur qui vous propose ce processeur dans une carte mère que vous pouvez acheter chez un constructeur grand public genre Asus Asrock MSI et puis j'en passe là c'est la même chose c'est le même problème donc j'en repère deux il y a celui-là et celui-là alors celui-ci je crois qu'on le retrouve assez facilement mais c'est dans des mini-pc on ne peut pas choper la carte mère avec le processeur donc voilà ça c'est un petit tour pour vous montrer que c'est toujours un peu compliqué d'avoir des des cartes mères qui sont très basse consommation faites pour de la mise en marche H24 7 jours sur 7 que la disponibilité est très limitée et j'explique ça parce que avant j'étais chez QNAP donc j'avais acheté un boîtier tout complet avec la carte mère dedans il y avait juste à foutre les disques durs ou les SSD selon ce que vous souhaitez dedans le problème c'est que ce genre de solutions sont sur le long terme très limité vous êtes en fait au bout d'un moment bloqué parce que si vous voulez obtenir plus d'emplacements de stockage ou si vous voulez avoir un processeur plus puissant en fait vous êtes obligé d'acheter un nouvel appareil complet vous pouvez pas récupérer des éléments en vous disant bon ben voilà je vais récupérer le processeur parce que le processeur ça me va ou alors je vais récupérer l'interface pour connecter tous mes disques durs à la carte mère PCI Express vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas récupérer le boîtier en vous disant bon ben le boîtier il me convient je vais juste remplacer les composants internes en fait vous ne pouvez rien faire vous êtes obligé de bazarder un appareil parfaitement fonctionnel d'un ça va vous coûter plus cher de deux niveau écologie c'est pas terrible terrible à la limite vous pouvez vous dire bon je vais réutiliser ce processeur pour enfin ce processeur cet appareil pour une autre utilisation mais une utilisation limitée parce que si vous changez c'est parce que vous avez des besoins qui ont grossi qui sont différents donc c'est pas certain que vous puissiez le réutiliser proprement en fait il y a plein de questions de ce genre qui se posent avant même l'achat et le problème c'est qu'en alternative on n'a pas beaucoup de choix non plus les constructeurs actuels ne peuvent pas nous proposer des solutions parce que ça ne rentre pas dans leur business model du coup à part voir des petits constructeurs ou alors des business des personnes qui rachètent par palette de dix de centaines ou de milliers des produits sur des sites spécialisés qui ensuite font de la revente locale je vois vraiment pas comment c'est possible de faire quelque chose d'intéressant parce que les processeurs en soi sont très intéressants très bas surtout ceux d'AMD que je découvre parce que moi je suis de la team Intel depuis depuis tout le temps en fait un peu par défaut mais là je me rends compte que AMD propose des choses intéressantes et que ça vaudrait peut-être le coup pour AMD stratégiquement de foutre ses processeurs sur des cartes mères partenaires en essayant de viser un marché de niche ceux qui construisent des NAS DIY et de mettre une com à fond là-dessus en disant bon bah Google Drive c'est bien Microsoft OneDrive c'est cool mais niveau vie privée vie perso accès aux données personnelles tout ça tout ça c'est pas fou et du coup se dire que des personnes ont la possibilité de construire leur processeur selon leurs besoins techniques ça peut être bien ou même qu'un constructeur lambda qui fabrique déjà pas mal de composants comme on peut imaginer ASRock disent bon bah voilà je m'associe à un fabricant de boîtier moi je fournis les cartes mères avec les processeurs intégrés lui il fournit le boîtier standard ASRock fournit des cartes mères avec un format standard qui peut être retiré swap bref et s'associe pour faire quelque chose d'intéressant en petite quantité voir déjà si ça marche mais ça peut être une idée en tout cas l'expérience que j'ai avec le fabricant du boîtier que j'ai acheté Jonesbo ils sont passés sur ils ont fait un peu ce que je vous explique ça veut dire qu'ils ont fait une petite expérience pour voir si ça marche en se disant bon on va se donner à fond sur un produit sur une petite quantité très limitée on regarde on teste si ça se plante bon on va pas perdre trop d'argent mais si ça réussit on va peut-être pouvoir créer un nouveau segment et il se trouve qu'ils ont réussi leur pari c'est à dire qu'ils avaient une bonne intuition ils ont fait un boîtier NAS très joli très simple avec des composants standards qu'on peut acheter n'importe où ça a très bien marché donc du coup ils ont proposé deux autres produits deux autres boîtiers cette fois-ci un peu plus gros qui coûtent je crois un tout petit peu plus cher cette fois-ci qu'ils sont spécifiquement conçus pour du stockage là pour le coup ça se voit ça se sent en fait ils assument pleinement leur produit parce qu'ils ont vu que la première tentative a bien marché et qu'il y avait un public qui était prêt à sauter le pas parce qu'il y a une demande il y a une demande en fait je fais partie de ceux qui ont commencé à chercher depuis au moins 4-5 ans un boîtier NAS et j'ai attendu jusqu'à trouver justement John's Bo qui nous a produit un boîtier NAS et avant je m'étais dit si à un moment je dois acheter et que je trouve absolument rien je vais me rabattre sur un boîtier de PC petite taille et je vais devoir me démerder avec ce n'est pas la solution que je veux j'aimerais bien un truc aussi bien foutu qu'une app ou un Synology mais avec la possibilité d'avoir des composants que je choisis à l'intérieur et eux ils ont compris qu'il n'y avait pas que moi je ne suis pas le seul alors certes ça reste un un marché de niche il n'y a pas 150 000 personnes qui veulent ça mais il y a quand même un bon petit nombre de personnes qui veulent construire leur nage chez eux à la maison et bidouiller leur machine comme bon leur semble mais pour ça il faut des composants qui soient de bonne qualité de bonne facture récent avec des standards modernes et en fait tout ce que je viens de vous citer il n'y a aucun constructeur qui le faisait et John Boat est arrivé en me disant bon voilà je vous propose cette solution bref donc je tourne en rond pour vous dire toujours un peu la même chose que ça serait bien que AMD peut-être tente l'aventure en petite quantité avec un constructeur de carte mère c'est déjà le cas chez Asrock je vous l'ai dit avec la gamme N100 de chez Intel ce qui fait que moi j'ai acheté ça mais si maintenant je vois que AMD fait à peu près la même chose avec les mêmes constructeurs de carte mère avec ces performances-là cette basse consommation qui reste raisonnable ouais je me dis que ça peut être ça peut être un très très beau succès d'autant plus que maintenant AMD c'est qu'on soit une bonne réputation fait leur preuve et se dire qu'avec aussi peu de boîtes consommées on arrive avec des performances qui sont doublées voire triplées par rapport à Intel sur la même consommation bah ouais ça donne envie d'avoir de l'AMD chez soi n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge à vous abonner à partager cette vidéo et je vous retrouve pour d'autres vidéos vlog réflexion débat allez à plus merci